Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York, c'est la saison 4 d'épisode 6, un épisode assez attendu, je ne vous le cache pas, on vous en dit plus dans quelques instants, on espère en tout cas que vous allez bien et que vous rêvez de New York grâce à nous. N'oubliez pas de noter et de commenter sur Spotify et Apple Podcasts, c'est toujours important. Les réseaux sociaux également, bien sûr, on vous a perdu un compte en New York, ça va être facilement à nous retrouver, on est présent également sur YouTube et nous sommes en like d'ailleurs ce soir, nous enregistrons deux épisodes à la suite qui sera en fait un gros épisode divisé en deux, on vous dévoile le thème tout de suite après. Donc voilà, ça va être un épisode assez sympa. On vous remercie à chaque fois, mais c'est normal, merci pour vos messages et votre soutien au quotidien. Voilà, on espère que vous prenez du plaisir à nous écouter, forcément. Bien sûr, je ne suis pas seul, puisque comme d'habitude, j'avais deux compères avec moi, Isabelle. Salut Isabelle ! Salut GM, salut Fabien, bonsoir tout le monde ! Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Avec une petite image derrière, on va y revenir après, mais c'est en rapport avec le thème de ce soir, si vous êtes sur YouTube. Voilà, vous allez peut-être deviner le thème comme ça. Bonsoir Fabien également, il est là, bonsoir mon cher Fabien. Bonsoir à vous, bonsoir GM, bonsoir Isabelle. Salut. Comment ça va ? Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Présentation de l'épisode de ce soir et du programme. On va commencer par les actus. On finira par les médias et le thème de ce soir est un thème central. Je crois qu'il y a... Je viens de la comprendre. Ouais, t'as vu. Isabelle, de quoi on va parler ce soir ? Parce que c'est toi qui nous présente l'épisode de ce soir. Oui, alors le thème de ce soir, c'est central. Donc, on va dérouler un petit peu tout ce qui a attrait à ce très beau parc de New York et de Manhattan en particulier. Voilà, donc d'où ma petite blague sur le fait que c'était central. Voilà, forcément. Voilà, si vous n'avez pas compris, on ne peut pas grand-chose pour vous. Donc voilà, les actus centrales parcs et on termine par les médias. Et si vous êtes sur YouTube avec nous, eh bien déjà, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, nous allons enregistrer... En fait, ce sera deux parties différentes. Donc, il y aura Central Park partie 1 et Central Park partie 2. Donc, ça sera deux épisodes. Mais on l'enregistre en un seul épisode pour nous, en tout cas. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez avoir accès à cet épisode en avance. Et nous enregistrons le 5 novembre. Et ça correspond aux élections américaines. Puisque les élections américaines sont cette nuit. Donc, quand vous allez écouter cet épisode, peut-être que vous saurez qui sera élu ou pas. Oui, c'est lui. Voilà. Et donc, on va parler des élections américaines après. On prolonge un petit peu le live un peu exceptionnellement ce soir. Alors, nous allons bien sûr démarrer par les actus. Qui veut commencer ? À moins que vous voulez que je commence pour une fois. Alors, allez, vas-y. Bon, je ne vais pas être très original encore. Parce que je vais parler de baseball. Voilà, c'est incroyable. Voilà, ça y est. La saison est bel et bien finie. Les World Series opposaient donc les Dodgers face aux Yankees. Et ce sont les Dodgers qui ont gagné les World Series. Donc, les Yankees ont été éliminés. Mais bon, ils ont été jusqu'au bout. Globalement, ça reste quand même une saison assez sympathique pour New York et les sportifs du baseball new-yorkais. Donc, voilà. Une saison qui s'achève maintenant. Rendez-vous à partir du mois de mars pour les matchs de pré-saison et avril pour le début de la saison régulière. Voilà pour moi. Qui d'autre ? Qui veut poursuivre ? Ah bien, vas-y. Ouais. Alors, moi, je vous l'ai dit, ce n'était pas une actu qui concernait New York. Je fais souvent l'info pas à chaque fois. C'était peut-être plus une sorte d'édito. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en voyant passer plusieurs news ces derniers mois, qu'il y a quelque chose qui commence un petit peu à m'agacer et à m'inquiéter sur les réseaux, surtout. Ce sont tous ces gens qui remettent en cause l'histoire. Alors, ça m'est venu avec une news cette semaine d'un de nos confrères. Il a beaucoup plus d'abonnés que nous. Et ses vidéos sont beaucoup mieux que nous. C'est Benjamin Briot, de la chaîne Nota Bene. Ah oui. Lors d'une interview d'une télé locale, c'est France Bleu Tours, parce que lui, il est originaire de Tours. Il habite à Tours, d'ailleurs. Et en fait, il se défendait de déconstruire le roman national. Donc, ça a fait un tollé, surtout du côté de l'extrême droite, de la droite, qui l'accuse, en fait, de prendre partie. Je ne sais pas comment on le dit. Je ne sais pas trop de quoi vraiment il l'accuse, parce que c'est un peu le boulot de tous les... Alors, lui, il ne se revendique pas historien, il se revendique plus l'ulgarisateur. Mais, voilà. Alors, le roman national, ce que c'est, c'est, en gros, c'est l'histoire qu'un pays veut bien montrer. Véhiculé, oui. C'est ça. C'est quelque chose qui est né au 19e siècle. C'est là qu'on a mis en avant des figures comme Vercingétorix et Jeanne d'Arc, par exemple. Et, pour avoir été... en fac d'histoire, j'avais un professeur, par exemple, qui était spécialisé... C'était un des spécialistes de l'histoire de Jeanne d'Arc. Sachant qu'elle est née en Lorraine, pas très loin de Nancy. Et son boulot, c'est continuellement de remettre en cause, justement, le roman national. De dire que, voilà... Contrairement à Vercingétorix, où on a des doutes, Vercingétorix a-t-il vraiment existé, etc. Jeanne d'Arc, on sait qu'elle a été existée, parce qu'il y a des historiens qui font pour leur boulot, mais c'est ce qu'elle a fait, etc. Voilà. C'est ça aussi, remettre en cause le roman national. Et ce n'est pas parce que ça ne nous plaît pas qu'il ne faudrait pas exister. Oui, voilà. Parce qu'autre chose, j'avais vu passer un tweet du maire de Cannes, M. David Linard, qui reprochait un manuel scolaire... Il est bon, c'est celui-là. On parlait de lui en tant que Premier ministre, il n'y a pas si longtemps. Donc, il reprochait un livre de volontairement éclipser le passage du pacte germano-soviétique. Raccourci, les soviétiques sont communistes, les communistes sont de gauche, la gauche est alliée avec les nazis, vous ne voulez pas le dire parce que vous êtes tous de gauche. Voilà le genre de raisonnement qu'il y a chez nos politiques actuelles. de quelqu'un, on répète, on l'a évoqué pour être Premier ministre. Alors, ça a été débunké en 14 secondes, déjà par l'éditeur et par les gens qui ont ce livre. Mais pour lui, c'est ça qui est encore grave, et c'est ça qui se rapproche de l'actualité avec les élections qu'il y a ce soir, c'est que pour lui, il n'a pas tort. Voilà. Pour lui, c'est son point de vue, c'est comme ça, c'est exactement la rhétorique de Trump avec ses faits alternatifs, et ça, c'est hyper, hyper dangereux. Oui, bien sûr. D'accord. Et j'en vois passer tous les jours, sur tout, sur tout et n'importe quoi. Il y a ce mec qui a fait... Il y a des théories du coulo, des trucs comme ça, qui remettent en cause tout continuellement ce qui se passe ou autre. Alors, remettre en cause, oui, mais remettre en cause quand ce n'est pas vrai. Et laisser faire les professionnels, surtout. Voilà, c'est ça. Je vois ce mec qui a fait ce bouquin qui est en numéro 1 des ventes sur « On n'a jamais marché sur la Lune ». Il y a des vidéos, voilà. Et ses seules sources, c'est des illuminés sur YouTube. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça faire de la recherche. Ce n'est pas ça faire de l'histoire. Ce n'est pas ça faire de l'enquête. Ça, c'est faire du buzz, ça. C'est ça. Et ces gens-là, ils gagnent de l'argent. Oui, c'est vrai. Ces gens, ils gagnent de l'argent, pas seulement en regardant leur vidéo, parce que sa vidéo, je n'ai même pas voulu aller la voir. Juste aller voir leur compte, ils gagnent de l'argent. Donc, voilà. Même pour rigoler, arrêtez de partager les comptes, arrêtez de parler d'eux, arrêtez de ne serait-ce de les voir et ils disparaîtront. Exactement. Tant qu'ils ont de la visibilité, ils continuent. Parce qu'ils ont un tortement privé. C'est ça. Mais bon, en tout cas, au début, tu as dit que c'était en gros des gars du RN. C'est ça qui avait remis en cause ce qui avait été dit. Alors, je ne veux pas me mouiller sur… J'ai dit extrême droite parce que c'est surtout des médias d'extrême droite. Je n'ai pas vu de gens encartés RN dire quoi que ce soit. Je ne veux pas non plus… Mais j'ai vu des articles dans les médias d'extrême droite reprendre en disant que, voilà, en gros, Nota Bene se vante de participer à l'agenda politique en défonçant. Alors, Nota Bene, j'ai regardé deux, trois de ses vidéos. Je n'aime pas trop. Je ne suis pas très fan. Après, je regarde d'autres vidéos de Benjamin Brio. Je trouve que c'est un type super. Ses vidéos sont super. Sa prod, elle est super. J'ai écouté ses podcasts. Je ne suis pas très fan de l'angle d'attaque. Mais, voilà, c'est… Pour moi, on ne peut pas te… Enfin, oui, on ne peut pas te projeter de prendre partie alors que le contenu, tu ne le kiffes pas spécialement. C'est ça. Je regarde d'autres vidéos d'autres personnes. Mais, voilà, je ne suis pas assidûment déjà un gros consommateur de YouTube. Mais, en fait, si le sujet m'intéresse, je vais regarder. Après, je vais critiquer, etc. Mais, là-dessus, je le rejoins totalement sur ce qu'il dit. Et même sur toute sa démarche de vulgarisateur. Ça, j'adhère à fond. Bien sûr. Donc, voilà. C'était juste avec nos modestes, très peu d'abonnés, si on peut apporter le soutien. D'ailleurs, la chose que j'ai faite, c'est que je me suis abonné à son groupe. Parce que je ne l'avais jamais fait. Parce que, en fait, je n'étais même pas abonné. Mais, voilà. J'étais juste vigilant sur tout ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Vigilance, vigilance. Et je vous l'ai déjà dit que, moi, quand je prépare un épisode, là, je suis en train de préparer l'épisode sur le crack de 1929, quand je vois une info, je cherche au moins trois sources différentes. Tout à fait. Préambulation des sources, c'est le minimum. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. C'était Oral-Sem qui disait, je ne fais pas l'arrêt à quantier réseau, mais n'oublie jamais que c'est faux. Voilà, c'est ça. Isabelle, à toi, maintenant. Je t'ai... Pardon ? Tu n'as pas un coup de gueule à passer, toi ? Non, pas particulièrement. Je vais revenir, je vais y rester. C'est clair que vous allez voir, pas pour le moment. Ça peut arriver. Oui, oui, pas pour le moment. Pas pour l'instant, pas pour le moment. Je reviens sur le petit week-end sportif avec le fameux marathon de New York qui s'est déroulé dimanche. Voilà, donc, le petit clander, à ce grand événement qui a lieu le premier dimanche de novembre et qui, cette année encore, a été un grand succès avec près de 55 000 finishers, donc personnes qui ont passé la ligne d'arrivée, je suppose. Il faisait très beau, en plus. Et il faisait très beau et très chaud parce qu'effectivement, il fait en ce moment très, très sec à New York. Ils ont même peur de départ d'incendie dans le New Jersey. Donc, c'est pour dire qu'il n'a pas plu depuis un petit moment, effectivement. Juste, je te coupe, je vais faire un petit shout-out, comme on dit, à Sylvain qu'on avait accueilli, qui a couru aussi. Ah, voilà, je me demandais s'il avait, justement, j'ai pensé à lui. Donc, il est finisseur. Oui, pareil, comme il nous avait expliqué, il y a été avec plusieurs… Oui, c'est une association. Voilà, plusieurs personnes qu'il a coachées, qu'il a entraînées. Génial. Et voilà, il a couru avec. Ah, c'est génial. Vraiment, c'est vrai que c'est un bel événement. Sur Internet, on peut regarder tout le parcours qu'ils font. Enfin, maintenant, c'est vrai qu'ils… Ou peut-être qu'ils le faisaient avant et je ne m'y étais pas intéressée sur autant de détails. Mais voilà, on a traversé vraiment de tous les quartiers, cette grande course avec des images. Et puis, vraiment, quoi, 2h07 pour l'homme et 2h20… C'est pas mal. Parfemme, quoi, c'est énorme. 2h07, c'est 25 kilomètres en voiture à Paris. Ouais. Ça va. Ça va. Et 2h24, la Kenyane qui a gagné. Donc, ouais, chapeau et encore un très bel événement et qui a toujours plus de succès d'année en année. Bien sûr, bien sûr, complètement. C'est… Enfin, voilà, toujours… En tout cas, si vous souhaitez écouter cet épisode, c'est l'épisode 11 de la saison 3 avec Sylvain, si vous souhaitez courir le marathon… C'est la septième participation. Si vous souhaitez courir le marathon, il vous coach. Exactement. Exactement, exactement. Il faut savoir quand même que le marathon, c'est une institution quand même depuis 1970. Donc, voilà. Au départ, il était couru seulement avec 127 participants. et uniquement au tout début d'un Central Park. Et c'est ensuite qu'il s'est déployé sur… Exactement. Tout à fait. Sur les 5… Et ça finit à Central Park, d'ailleurs, maintenant. Et oui, 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 oui. Tout à fait. C'est le finish. Tout à fait. Très bien. Voilà. C'était ça. C'est l'actualité. Isabelle, maintenant, ça va être à toi de prendre le mic, comme on dit. C'est lui. Et de nous raconter ce très bel endroit mythique qu'est Central Park. On t'écoute. Allez, c'est parti. Donc, la vive de nous. Oui. Tu nous déranges juste parce que, excuse-moi, je te coupe, vu qu'il y a deux parties. Je ne sais pas exactement comment tu veux t'arrêter, etc. Mais voilà. Oui. Donc, tu comprendras et je te ferai signe. Comme ça. Parfait. Impeccable. Allez, vas-y. Donc, c'est parti pour cette promenade dans Central Park. Donc, la ville de New York, elle est principalement connue pour ses buildings, ses aménagements urbains, mais elle comprend aussi de nombreux espaces verts. Et Central Park est l'un d'entre eux et c'est l'un des plus grands de l'agglomération. De par sa superficie, sa situation centrale et ses points d'intérêt, c'est un passage obligé pour toute personne qui met les pieds à Manhattan. Il accueille chaque année près de 38 millions de visiteurs. Et j'ai fait un petit calcul, mathématiquement, ça fait près de 105 000 visiteurs par jour. Ça commence à faire un petit peu de monde. Un peu, oui. C'est un véritable acteur écologique, sociologique et économique de la ville et c'est un de ces éléments incontournables. Et c'est donc la raison pour laquelle on ne pouvait pas ne pas lui consacrer un épisode et on va même lui en consacrer deux. Alors, comment et quand ce parc a-t-il été conçu ? Quelle est son histoire de son aménagement original à aujourd'hui ? Quels en sont les points d'intérêt ? C'est autant de questions que vous vous posez peut-être déjà à propos de Central Park. En tout cas, moi, je me les suis posées quand j'ai commencé à écrire cet épisode. Et justement, j'ai appris beaucoup de choses en préparant cet épisode et j'ai vraiment envie de vous les faire découvrir. Sur la première partie, on va se concentrer sur la place des espaces verts au sein de New York avant de survoler Central Park pour le situer plus précisément dans son environnement. Et ensuite, on abordera sa partie historique depuis sa conception jusqu'à nos jours en nous attardant sur quelques faits saillants qui l'ont caractérisé sur ses plus de 150 ans d'existence aujourd'hui. Alors, ouvrons l'ensemble, si vous le voulez bien, cette petite parenthèse verdoyante au cœur de la jungle urbaine de Manhattan. Alors, pour commencer, et peut-être pour corriger des petits clichés que certains pourraient avoir, c'est important de souligner que malgré les impôts en building et tous ces aménagements, New York n'est pas 100% constitué de bitume. Et bien au contraire, il y a même pas mal d'espaces verts. Et pour illustrer ce propos, j'ai retrouvé une étude qui avait été réalisée en 2018 par des chercheurs américains et qui calculaient quelle part la verdure occupait dans les principales villes du monde. Et à ce classement-là, à ce moment-là, c'était Singapour qui s'en sortait le mieux avec plus de 29% de sa surface qui était arborée, et Paris qui s'en sortait le moins bien avec un peu moins de 9%. Et New York se situait un petit peu dans l'entre-deux avec 14% de sa surface à peu près, qui était occupée par des espaces naturels, comme des parcs, des terrains de sport, des aires de jeu, et on n'oublie pas dans les espaces naturels tous les kilomètres de plages aussi qui se répartissent dans les arrondissements, les divers arrondissements de New York. Et j'ai essayé de trouver les données actualisées sur 2024 et il semblerait qu'on soit dans les mêmes proportions, en tout cas pour Singapour, Paris et New York. Donc, New York est à peu près dans la moyenne en termes d'espace vert par rapport aux grandes villes du monde. Donc, les parcs à New York, ils sont situés sur les cinq arrondissements qui composent l'agglomération. Ce sont des lieux de détente, de pratiques sportives et de reconnexion avec la nature. Central Park, indéniablement, c'est le plus connu, mais contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le plus grand. Et en termes de superficie, il ne se situe même qu'au cinquième rang. Donc, le plus grand parc de la ville de New York, c'est le Pelam Bay Park qui est situé dans le Bronx et qui fait 11 km² approximativement. Le second parc, il est situé à Staten Island et il fait 7 km² et il porte le nom de Greenbelt Park. Le troisième, on revient à nouveau dans le Bronx et il s'appelle le Van Cortland Park. Il fait 4,6 km². Et le quatrième, c'est le célèbre Flushing Meadow Corona Park dans le Queens avec 3,5 km² de surface. Nous voilà enfin arrivés à Central Park avec une surface de 3,4 km². Donc, il occupe bien la cinquième position de notre classement. Et contrairement aux autres parcs, lui, il fait un rectangle parfait de 800 mètres sur 4 km. Et enfin, il y a de nombreux autres parcs plus petits qui existent. On ne les va pas tous les citer, bien entendu. Et parmi eux, on trouve le fameux Prospect Park de Brooklyn, dont on a déjà parlé dans Racontement New York et qui, lui, s'étend sur un petit peu plus de 2 km². Donc, on l'a compris, ce n'est pas sa surface qui rend Central Park incontournable. Mais avant de s'intéresser aux points d'intérêt, on va prendre un petit peu de hauteur pour observer où le parc est situé et pour aussi découvrir un petit peu son histoire et ses aménagements au fil des années. Donc, où est-ce qu'il est situé, ce parc ? C'est une oasis de verdure qui vient rompre la monotonie du quadrillage presque parfait des rues et des avenues de l'île de Manhattan. Et il est situé plutôt dans la partie nord de l'île, Uptown. Donc, on vient de le dire, c'est un rectangle parfait de 800 mètres de large sur 4 km de long. Et voici ce qui l'entoure. Donc, au sud, tout d'abord, la partie Central Park South, le parc est délimité par la 59e rue dont la partie qui borde l'extrémité sud du parc est connue sous le nom de Billionaires Row, l'allée des millionnaires, du fait de l'ultra-luxe qui caractérise les immeubles résidentiels qui y sont situés ou le prix des mètres carrés atteint des sommets. Et sur cette partie sud, comme autre monument notable, on a le Plaza Hotel qui est situé à l'angle sud-est du parc et qui est un véritable icône de l'hôtellerie new-yorkaise. Et de l'autre extrémité du Billionaires Row, on trouve le fameux Columbus Circle. Le nord du parc, maintenant, ça correspond à la 110e rue. Donc, Central Park North se situe aux portes du quartier d'Arlem et l'ambiance y est toute différente que dans la partie sud qu'on vient de décrire. Les immeubles qui font face à Central Park, là, ils sont hauts de 5 à 6 étages maximum, bien loin des hauts buildings du Billionaires Row. Symboliquement, cette rue, c'est la frontière entre le quartier populaire d'Arlem et les quartiers très chics des Uppersides, les noms que l'on donne aux quartiers situés de part et d'autre de Central Park, côté est et côté ouest. Toujours au nord de Central Park et entre les 5e et 8e avenues qui longent et les deux grands côtés de notre rectangle parfait, il y a deux grandes artères qui ouvrent la voie vers le nord de Manhattan et le cœur d'Arlem. Il s'agit du Adam Ketton Power Julliard boulevard et de la Lennox Avenue, aussi connue sous le nom de Malcolm X boulevard. Pour ceux qui voient sur YouTube, l'image qu'on voit, c'est la vue depuis le sud de Central Park. À l'est du parc, on va trouver, sur la main droite, sur notre photo, on va trouver la célèbre 5e avenue et tout le quartier de l'Upper East Side. Cette 5e avenue, sur une portion, elle est surnommée le Museum Mile parce qu'il y a beaucoup de musées qui y sont situés et qui sont donc finalement en bordure de Central Park. Pour les lister très rapidement, il y a la Frick Collection qui est au niveau de la 70e rue qui est un musée d'art créé en 1935 pour conserver la collection d'art de Henri Clay Frick qui était un industriel et mécène du début du 20e siècle. Un petit peu plus haut, entre la 80e et la 84e rue, il y a le MET, le Metropolitan Museum Art qui a été construit en 1880. Merci Fabien pour les images. Entre la 88e et la 89e rue se dresse le musée d'art moderne qui lui est donc connu sous le nom de Guggenheim Museum avec son étrange structure en spirale. À la 92e rue, on a le Jay Wish Museum et enfin, au niveau de la 104e rue, le Museum of the City of New York. Donc voilà pourquoi sur cette partie qui longe de Central Park, pourquoi cette partie est appelée Museum Mile. Toujours à l'ouest, on continue de remonter la 5e avenue et on va trouver, alors on change de registre là, c'est un grand hôpital qui se situe entre les 98e et 101e rue. C'est le Mont-Sinai Hospital qui est un des plus anciens et des plus grands hôpitaux à vocation pédagogique de tous les États-Unis. On passe de l'autre côté de Central Park sur le côté ouest. Donc on est sur la 8e avenue, donc Central Park Ouest qui ouvre sur le quartier résidentiel très prisé de l'Upper West Side. On y trouve le fameux Dakota Building qui est localisé à l'angle de la 72e rue. Je vous renvoie à l'épisode 55, saison 3, épisode 6 qui lui est consacré. Et de bloc plus haut, voilà, de bloc plus haut se situe le très beau Saint-Raymo Apartments qu'on voit à l'écran et que j'ai également derrière moi en fond d'écran. C'est un immeuble d'appartements de luxe reconnaissable par un style baroque et de tours jumelles. Et voilà, et on le voit, on en reparlera plus tard quand on entrera dans Central Park, mais il y a des vues très très belles de cet immeuble qui se reflète sur les eaux du Grand Lac de Central Park. C'est très joli. Et enfin, toujours côté ouest, entre les 77e et 81e rue, on trouve le musée américain d'histoire naturelle. Donc déjà, même si la popularité de Central Park n'est pas liée à sa surface, on vient quand même peut-être déjà là de trouver une première explication de sa notoriété, c'est qu'il a une situation urbaine exceptionnelle. Il a vraiment un environnement très très riche de par sa localisation et de partout de tout ce qui l'entoure déjà. Et en plus, on va voir qu'à l'intérieur, il y a également de nombreux points d'intérêt qui en font donc une destination très très prise. Mais avant justement de nous rentrer et de nous promener à l'intérieur du parc, on va pouvoir un petit peu aborder son histoire et les aménagements qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui. de l'aménagement de Central Park. Donc, une petite citation pour commencer. Il n'y a pas de poumons sur cette île, seulement des veines et des artères. Cette citation, elle renvoie à l'image quadrillée des rues de Manhattan et elle serait attribuée à Gordon Bennett qui était un éditeur au journal New York Herald en 1850. Et à cette époque, c'est à cette époque que vont apparaître l'idée et la nécessité d'aménager un grand parc au cœur de Manhattan. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, l'urbanisation de Manhattan a été progressive et elle s'est faite du sud vers le nord selon le fameux quadrillage entre les rues et les avenues. Et pour rompre un peu la monotonie de cette grille, mais surtout pour améliorer les interactions sociales parce qu'il fallait des distractions, des divertissements, des rencontres, mais il fallait aussi améliorer les conditions sanitaires car on était alors en pleine épidémie de choléra. La décision a été prise en 1850 de créer un havre au sein de la ville alors en pleine extension. Il y a plusieurs projets qui ont émergé et c'est finalement l'emplacement actuel qui a été choisi. On va faire une petite parenthèse, un petit retour dans le passé, une petite parenthèse sur un endroit qui s'appelle le Seneca Village. Donc, même si l'emplacement qui a été choisi, on vient de le définir en ce temps, était encore éloigné des zones très bâties de la ville et n'en était pour autant pas désert. En effet, la zone concernée par le projet habitait de petites fermes et des habitations dispersées entre marées et collines rocheuses. Et même si elle était peu peuplée, il y avait plusieurs propriétaires terriens qui vivaient dans cette zone. Fabien nous a mis une jolie carte. en 1855, cela représentait une cinquantaine de maisons, une école, trois églises. Et cette communauté, elle était majoritairement afro-américaine et cet endroit est connu sur la dénomination de village Seneca ou Seneca Village. La localisation, c'est approximativement au niveau de ce qui est aujourd'hui la 85e rue. Et ces habitants, ils y vivaient de manière autonome et relativement prospère jusqu'à ce que le projet de l'aménagement de Central Park conduisent à leur réflexion pure et simple, moyennant une compensation financière. En 2011, des recherches archéologiques ont été réalisées pour documenter cette partie de l'histoire de Manhattan et de Central Park et depuis 2019, des ressources sont accessibles et il est même possible d'être guidés aujourd'hui, y compris au sein du parc dans la découverte de cette ancienne colonie. Vous avez des choses à rajouter les garçons sur le village Seneca peut-être ? Pas particulières ? Non, non. Très bien. Donc, on revient maintenant à l'aménagement du parc. Pour la conception, on a dit qu'il y a plusieurs projets qui avaient été proposés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un concours qui avait été organisé et ceux qui ont remporté, qui ont eu le projet qui a été retenu, ce sont les architectes Frédéric Lowe-Hempstead et Calvert-Beau, on en a déjà parlé, et c'est eux qui ont été retenus pour bâtir ce projet qu'on peut qualifier de pharaonique. On va voir pourquoi. Ce parc, il a été aménagé de A à Z et tout en gardant un aspect très naturel parce que ces architectes, ils ont voulu, dès l'origine, y intégrer beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'arbres et de points d'eau. Ils se sont inspirés notamment du parc anglais de Birkenhead qui avait été achevé une dizaine d'années auparavant aux abords de Liverpool. Les travaux pour l'aménagement de Centra-Parc, ils commencent en 1857 et ils dureront 16 ans. Ils consisteront à remblier des parties marécageuses, à dynamiter d'énormes rochers, à déplacer des millions de mètres cubes de terre, à aménager des espaces d'eau et bien sûr à planter des arbres, de l'herbe, des fleurs. Je fais un petit focus particulier maintenant sur les acheminements dans le parc parce que dès l'origine, ils ont vraiment été particulièrement soignés et je pense que ça contribue aussi aujourd'hui au succès de ce parc. Il y a une route de 9,7 kilomètres de long qui serpente tout le long des bordures à l'intérieur du parc. Elle est appelée Centre Drive et elle permet de faire le tour du parc. A l'origine, elle était destinée aux voitures à chevaux et elle a été également en même temps fréquentée par des automobilistes et jusqu'en 2018, ce n'est pas si vieux que la circulation des véhicules sur Centre Drive s'est arrêtée. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'empruntée que par des piétons, des coureurs de fond, des cyclistes ou encore des adeptes du rôle. Elle est quand même très fréquentée parce que pour l'avoir fréquentée récemment, il faut vraiment faire attention entre les coureurs, les cyclistes, il y a quand même beaucoup de circulation. Et toujours au sujet des routes qui parcourent le parc, une des grandes innovations de l'époque, c'est d'avoir pensé à scinder les routes de circulation, des chemins de promenade quand bien même les voitures thermiques n'existaient pas encore. Et aujourd'hui encore, il existe quatre routes transverses, elles qui sont toujours ouvertes aux véhicules normaux et qui, elles, traversent le parc d'est à l'ouest. Mais dès le départ, on les voit à l'image, dès le départ, sans être enterrées, elles sont situées à un niveau inférieur des autres voies de cheminement, des autres aménagements. Ça fait que les véhicules circulent dans le central parc pratiquement à ciel ouvert, mais en toute sécurité par rapport à tous les promeneurs, par rapport à tous les points d'intérêt du parc. Et ça, c'est vraiment malin et je pense que c'est parce qu'effectivement, il faut quand même se représenter qu'est-ce que c'est que la circulation en plein New York et si elle était bloquée par le parc, ça aurait été un gros problème, je pense. Et enfin, parmi les infrastructures, on peut aussi citer les énormes, voilà, la route qui contourne. Et donc, il y a énormément de ponts aussi qui ont été construits dans le central parc. Pour certains, ce sont des ouvrages purement techniques qui permettent, on vient de le voir, de faciliter la circulation, mais pour d'autres, c'est des éléments décoratifs, on en voit un à l'écran, qui concourent vraiment à la beauté et à l'aménagement de ce parc. Donc, on a vu qu'il a été commencé en 1857, il s'est terminé en 1873 et très, très vite, il est devenu un des centres d'activité et de loisirs favoris des New Yorkais. C'est un endroit très agréable au milieu de la nature et aussi un endroit où les gens se rassemblent et un espace de rencontre sociale. On l'avait vu lors de la capsule consacrée à la Bethesda Fontaine qui est un élément central du parc. Très vite, le central parc est devenu un endroit pour voir, mais aussi et surtout un endroit pour être vu. Donc, là, on arrive tout doucement aux années 1900 où là, le parc va décliner parce qu'il y a des défauts d'entretien du parc, il y a le vandalisme qui grandit, des ordures qui s'amoncèlent. Le parc est à l'abandon. Sur ce, arrive la crise de 1929 qui n'arrange rien car il n'y a pas de fonds à allouer à la réhabilitation du parc. Et plus grave, la situation socio-économique a comme conséquence que quelques personnes commencent même à installer leur campement dans cette zone. Donc, au sein de Central Park, dans ces années-là, il y a de véritables bidonvilles qui ont émergé, qui étaient entourées de buildings alentour et on trouve quelques photos. Voilà, c'est impressionnant. Merci Fabien, super. C'est, voilà, ces espèces de bidonvilles en plein, c'est impressionnant. Je me suis trompé, ce n'est pas New York. Ah, ce n'est pas New York. Mais ça arrive au centre. J'en trouvais un, je n'en trouvais un. C'est meulant. C'est, 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 je l'avais, je l'avais, mais... Fabien, il fait ça bien depuis le début, là. Je l'avais, je l'avais. J'essaye de... C'est super, parce qu'en plus, je ne t'ai pas envoyé le truc à la France, donc tu ne sais pas de quoi je vais parler. Bon, voilà. Voilà, mais écoute, si tu le trouves, tu nous le parles. Je le trouve tout de suite. Ah, il l'a trouvé. Tout de suite, c'est ce qu'on appelait, voilà, les Hoovervilles. Ah, waouh. Et oui. C'était après la crise, voilà, le président, le président Hoover. J'en parlais dans l'épisode sur le krach. qui avait décidé après le krach de ne rien faire, de laisser faire le marché. Et donc, voilà. Donc, ça a donné ça. Et donc, celui que j'ai montré juste avant, c'était à Seattle, parce qu'il y en avait partout. Ah oui. C'est un pays qu'on appelait les Hoovervilles. Et donc là, celui-là, c'est bien à Central Park. Celui-là, c'est bien à Central Park. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant parce que, ben voilà, on est quand même en 19... Enfin voilà, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Et surtout, on peut voir, en plus des bidonvilles, on voit l'état du parc, en fait. Oui. Il n'est que caillou. Tout à fait. C'est un vague. Alors qu'il avait été très beau et heureusement, il l'est redevenu depuis. Et c'est justement en 1934, avec la sortie de la crise et l'élection de Fiorello La Guardia, en tant que maire de New York, que le parc sera réhabilité. Donc, à l'époque, la ville confie à Robert Moses le soin de réhabilité entre autres au Central Park et en une seule année, il parviendra à restaurer des aménagements paysagers, mais aussi à rénover des infrastructures, des ponts notamment. Il va même opérer quelques changements majeurs sur le plan et la configuration du parc. Ainsi, l'ancien York Hill Réservoir, qui était un premier réservoir qui faisait partie du Croton Water Supply Project et a été rempli pour, enfin combler de terre, pour aménager l'actuel Great Lawn, la grande pelouse sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Il y a aussi un certain nombre de terrains de jeu. Voilà, super. Donc, oui, celui qui s'appelle Croton Réservoir, c'est celui qui a été comblé le carré. Un certain nombre de terrains de jeu et de terrains de baseball aussi ont été construits à ce moment-là et Central Park est classifié monument historique national en 1963. Mais, une nouvelle période de dégradation débute parce qu'on arrive dans nos fameuses années 60-70 où partout dans New York, le nombre de crimes et de délits ne cesse d'augmenter, dépôts d'ordures, graffiti, vandalisme et crimes se multiplient. Et ce n'est qu'au milieu des années 70 que plusieurs associations feront pression pour réformer l'administration du parc. L'argent étant le nerf de la guerre et c'est par là qu'il fallait en passer pour réhabiliter le parc. Il a donc été créé le Central Park Conservancy, littéralement le comité de sauvegarde de Central Park qui a été fondé en 1980. C'est une organisation privée à but non lucratif et qui avait comme mission de compléter l'action du New York City Department of Park and Recreation qui est le service municipal de la ville chargé encore aujourd'hui de l'entretien de ces estats verts. Mais grâce à ce Central Park Conservancy et avec tout l'argent qu'on va voir qui va y être injecté grâce à de nombreux mécènes, tous les aménagements qu'on connaît vont se créer et le parc va être vraiment réhabilité. Parmi les bienfaiteurs, il y a une association de riverains dont Jacqueline Kennedy Onazis faisait partie qui participe également au projet. Et en une vingtaine d'années, ce ne sont pas moins de 320 millions de dollars de donations privées qui permettront le financement de travaux de restauration et de sécurisation du parc. Dans les années 90, le parc est réhabilité mais néanmoins, ces années-là débutent tragiquement avec une affaire qui secoura la chronique qui est l'affaire de la joggeuse de Central Park. Cette affaire, elle est connue sous le nom des 5 de Central Park. On est le 19 avril 1989 et Trisha Melly, c'est une joggeuse de 28 ans, elle est sauvagement attaquée et violée en Central Park. Le même soir, les membres d'une bande de jeunes afro-américains et latino-américains qui flânaient dans le parc sont arrêtés. Ils sont mineurs et ils sont formellement accusés du crime et incarcérés, notamment sur la base d'aveux qu'ils réalisent à ce moment-là. Mais en 2001, donc 11 ans plus tard, un homme, Mathias Reyes, incarcéré pour un autre crime, avoue être le coupable du viol de la joggeuse. Et donc, l'année suivante, l'enquête est rouverte et sur la base de preuves ADN récoltées, le procureur de l'État de New York annulera les charges retenues contre les 5 de Central Park, entre-temps devenus adultes, mais ils sont bien restés emprisonnés tout ce temps-là. Donc, cette affaire, elle est un petit peu révélatrice de l'état d'esprit de l'époque. On est dans les années 90, l'Amérique à cette époque-là, elle est forte financièrement, mais en même temps, elle est en proie à des actes d'extrême violence et dans un climat social très tendu. Et le passé récent, alors récent, marqué par des siècles d'esclavage et de ségrégation, rend le racisme encore très présent. Et cette affaire médiatique, c'était l'occasion de rassurer la population blanche, entre guillemets, en trouvant au plus vite des coupables avec un profil qui correspondait à ce que les gens pouvaient attendre. Depuis, ces 5 individus, ils ont été innocentés, ils ont été dénommagés de cette erreur judiciaire, mais qui leur a quand même coûté des années de prison. Mais ça aura effectivement pris près de 25 ans et cette affaire, elle reste relativement célèbre et un symbole un peu du caractère systémique et discriminant des incarcérations aux États-Unis. Et malheureusement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ça soit complètement terminé. Mais donc, les points positifs des années 90, c'est l'application de la politique Tolérance zéro du maire Rudolf Giuliani et cette politique permettra de rendre à New York une image plus attrayante dans un environnement beaucoup plus sécure. Et ce sera vrai aussi pour Central Park qui fera l'objet de nouvelles opérations de rénovation et de sécurisation. La décennie de 90 va également voir se multiplier l'organisation d'activités sociales et culturelles au sein de Central Park et ça va encore plus s'intensifier dans les années 2000 attirant par la même toujours plus de New Yorkais et toujours plus de touristes. Les années 2000, enfin, c'est également la prise de conscience accrue de la nécessité de préserver l'environnement et Central Park, bien sûr, n'a pas échappé à cette tendance avec des initiatives qui se sont multipliées pour rendre le parc plus durable, pour protéger la faune et la flore et pour sensibiliser les visiteurs aux nouveaux enjeux écologiques. Donc voilà, le décor est planté, véritable écrin de verdure artificielle situé à un emplacement exceptionnel, Central Park a su s'inventer dès son origine et se réinventer au fil des décennies et au gré des événements qu'il a connus. La première partie de cet épisode touche à sa fin et Central Park reste incontestablement un lieu incontournable pour les New Yorkais et les millions de touristes qui visitent la ville. Mais à quoi est-ce qu'il ressemble ce parc ? Quels en sont les points d'intérêt qui en font une destination si prisée et ce tout au long de l'année ? C'est ce que nous envisagerons à l'occasion de la seconde partie de ce récit consacré à Central Park. Merci Isabelle. Vous ne le voyez pas si vous écoutez. Elle m'a fait des granges pour me dire ça y est c'est fini. Merci Isabelle pour cette première partie que vous pouvez retrouver sur Youtube mais bien sûr après sur toutes les plateformes bien évidemment. Merci Isabelle pour cette première partie. Nous allons terminer cet épisode par nos médias. Est-ce que Fabien tu as un petit média à nous proposer ? Oui, parce que j'écoutais hier c'est le je me demande si ce n'est pas déjà recommandé c'est le podcast d'Arthur Nord qui s'appelle Fire Escape. Il me semble qu'il nous en avait parlé quand on l'avait invité. Il parle des Etats-Unis en général mais résident à New York il reçoit beaucoup d'invités qui habitent New York j'ai écouté son dernier épisode je l'ai écouté hier il date du 24 juillet où justement il rencontre une diplomate de l'ONU et ils font tout l'entretien à Central Park donc c'est raccord avec l'épisode de soi et il a aussi une chaîne YouTube il sort un peu plus de vidéos que d'épisodes de podcast mais voilà ces vidéos sont vraiment pas mal c'est un petit peu notre concurrent mais on l'aime bien exactement voilà épisode qu'on avait fait avec lui vers la fin de la saison 3 d'ailleurs c'est ça c'est ça te perturbe genre raconte mon New York que vous allez évidemment retrouver très sympathique d'ailleurs d'ailleurs j'ai regardé les infos tout à l'heure et il y avait Lionel Gendron d'invité ah bah voilà c'est un ancien choriste aussi voilà effectivement quant à moi alors de baseball non 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 alors c'est pas l'épisode de baseball mais en l'occurrence c'est le mien parce que je suis en train d'écrire un livre en ce moment je suis en train de le finaliser et il se trouve qu'il y aura une partie à New York bien sûr forcément donc 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 voilà bientôt bientôt dans les bacs bon il faudrait qu'on fasse un effet spirou en disant qu'il y a quelque chose de très raciste dans ton livre et ça fera bondir les ventes ah parfait impeccable pour ne plus sortir de chez moi c'est parfait impeccable voilà donc c'est voilà il y aura il y aura du New York dedans bien sûr forcément ma chère Isabelle est-ce que tu as un média Isabelle n'a pas de renom n'a pas de reconmédiaire oui Isabelle elle est en table des médias elle n'est pas elle n'est pas elle n'en tape pas mais non pas du tout non pas du tout si alors oui après non 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 je m'en fiche je suis pas loin de là mais voilà moi quand je sais pas quoi recommander je recommande les Sopranos toujours les Sopranos ça c'est ça et moi c'est le baseball pour les news voilà ah voilà il faut que je me trouve mon petit média à ce cours c'est le même ah non tiens un autre média parce que j'ai recruté l'album Mind Games de John Lennon ah ben voilà c'est très bien John Lennon bien sûr qui a vécu à côté de Central Park puisque il a vécu au Dakota Building on en a on en a déjà parlé et il a même également cette fameuse ce lieu en sa mémoire où il y a beaucoup de monde qui se réunissent et des fois il y a des gens qui chantent des chansons à lui plus ou moins bien mais il y en a quand même c'était pas le guitariste des Beatles John Lennon par hasard non ah non non lui il faisait du clavier lui clavier et un peu d'accordéron aussi bon voilà vous confondez avec quelqu'un d'autre je pense que vous confondez avec le guitariste Dekio c'est vraiment private joke qu'on avait fait l'épisode sur le Dakota j'ai essayé de retrouver il y a quelqu'un qui nous avait envoyé un message en disant John Lennon faisait partie des Beatles ah oui je me suis avu ah non je m'en souviens tu vois moi gentiment j'ai dit ah oui ah oui merci 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 très sympa effectivement on te salue toi qui nous a bien fait rire ça vient de me revenir incroyable merci en tout cas Isabelle pour cette première partie vous retrouverez bien sûr la deuxième partie prochainement quant à nous écoutez on se retrouve pour un prochain épisode n'oubliez pas de liker de noter les épisodes les réseaux sociaux bien sûr raconte-moi New York et évidemment sur Youtube aussi en tout cas on vous dit à très bientôt pour du coup la suite de Central Park prochain épisode Central Park partie 2 merci à toutes et à tous et à très bientôt salut ciao let's see c'est parti Sous-titrage ST' 501